bonjour les poissons j'espère que vous allez bien bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de juillet où on va aller voir principalement oui avec le tarot qu'est ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois et bien que ce soit un tirage pour les poissons et tous les signes sous poisson que ce soit de par votre signe lunaire vos ascendants votre signe de vénus il n'en reste pas moins que c'est quand même un tirage général et collectif donc prenez ce qui fait du sens ce qui vous parle selon vos ressentis par rapport à ce que vous vivez dans votre vie ce que vous souhaitez vivre également et laissez tout simplement le reste derrière vous je vous invite aussi si vous le souhaitez pour avoir un plus beau complément d'information pour le mois de juillet bien d'aller voir sous vos autres signes vos ascendants lunaires vénus etc et aussi d'entrée de jeu je veux vous remercier du plus profond de mon coeur pour toutes les petites actions que vous menez pour la vidéo c'est à dire vos langues vos partages vos commentaires j'aime beaucoup vous lire sachez le et pour les nouveaux qui s'abonnent merci et bienvenue parce que c'est de cette façon là que vous permettez à la chaîne de grandir de prospérer de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour tout comme vous alors voilà pour l'intro je vais on va débuter avec les portes de l'intuition pour aller voir pour vous les poissons quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet et pour nous donner aussi un peu le ton de ce tirage et on vous parle de la famille appuyez vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire la famille mais c'est un peu aussi transgénérationnel c'est même les chères disparues les enceintes donc vos traditions ce que vous avez appris de votre culture de votre de votre lignée en vous appuyant ben maintenant ce qui fait du sens par rapport à vous ce qui est juste pour vous ben vous allez pouvoir faire la paix avec votre histoire et on vous parle en magnifique carte le plongeon on vous parle de courage de vous élancer il ya une réalité pleine de promesses qui vous attend si vous osez sauter si vous osez faire le plongeon avec ce double 44 en le 4 qui nous parle de de stabilité de de créer des fondations plus solides une structure de vie beaucoup plus solide ça c'est l'énergie du dos de tête on va voir maintenant avec le leaking de quoi est ce qu'on veut vous parler les poissons pour ce mois de juillet j'en veux juste ici à magnifique la puissance du grand vous êtes dans une période d'expansion sur tous les plans prenez grande garde pardon prenez garde de rester sur la voie de la justice et de la mesure la puissance ne doit pas être confondue avec la domination vous vivrez une période de croissance vigoureuse mais ne vous montrez pas arrogant rappelez vous que c'est grâce au soutien des des sages que vous avez réussi à atteindre cette position et bien votre lignée vos ancêtres probablement vos sages ne sont pas là ne se sont pas présentés pour rien et vous soutiennent dans votre vie pour vous permettre d'avancer certainement plus aisément avec plus de joie plus d'envie et on va aller voir ça avec le tarot au niveau plus général par la suite je vais faire un tirage professionnel et un tirage aussi sentimental donc au niveau général quels sont les messages pour vous et on débute avec le cavalier d'épée le cavalier d'épée qui vient d'avoir une idée ingénieuse pour régler une solution et qui s'apprête à à courir oui vers sa moto pour pouvoir la mettre concrètement la concrétiser cette idée ingénieuse et probablement parce que c'est une idée que vous avez mûri avec le cap d'épée vous avez pris le temps de certainement de méditer dessus de la réfléchir de l'analyser et d'en voir aussi la faisabilité si elle était réaliste et là vous êtes prêt à mettre les premières étapes de cette magnifique idée que vous avez eu alors qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autres les énergies ont de la difficulté à se placer avec vous on va les laisser on va leur donner une chance parce qu'il y avait quelque chose de lourd vous avez peut-être eu une magnifique idée pour pouvoir aussi vous délester de certaines choses peut-être de certaines responsabilités de certaines tâches qui sont devenues lourdes pour vous trop lourdes pour vous ça vous empêche d'avancer à la vitesse que vous voulez mais c'est quand même la fin ne vous laissez pas tenter ne vous laissez pas retarder à garder ce qui est désuet le diable c'est toujours une carte de vigilance c'est une carte pour nous aviser de faire attention de cette tentation peut-être que vous avez de la difficulté à laisser certaines tâches ou responsabilités qui ont pu vraiment lieu d'être et ça ça va vous permettre de vous alléger pour mieux avancer oui parce que là vous allez avoir des batailles à mener des batailles et c'est en la menace en vous retroussant les manches en mettant la main à la pâte j'ai envie de dire dans une situation en particulier que vous allez pouvoir réussir embarquer dans cette bataille là avec ça peut apparaître drôle à dire mais avec envie avec enthousiasme en étant j'ai envie de vous dire confiant et aussi excité à l'idée de savoir que c'est en mettant la main à la pâte en vous investissant dans cette bataille là qui peut être la compétition de la concurrence peut-être un peu de rivalité mais avec une grande confiance parce que dans le fond aussi la reine de bâton c'est une guerrière elle sait ce qu'elle veut et elle se bat pour ce qu'elle veut donc c'est pour ça l'idée d'entrer dans cette bataille là avec optimisme oui c'est ça elle voit toujours aussi le bon côté de la medaille cette reine de bâton donc entrer dans cette bataille là avec l'attitude de la reine de bâton ça va vous aider ça va vous donner de la vitalité ça va vous donner de l'énergie puis vous risquez de trouver ça amusant parce que dans le fond compétition rivalité moi je sais pas vous faites peut-être un sport c'est peut-être un sport de compétition ça peut être de ça qu'on nous parle pour pouvoir faire gagner votre équipe ou en tout cas gagner cette bataille en vous servant de votre intuition possiblement que votre intuition va vous révéler des choses va vous permettre justement de faire de cette bataille un succès oui tout en vous comportant comme un empereur en reprenant votre pouvoir l'empereur c'est un homme qui est stable qui a construit son empire mais quand même avec bienveillance parce qu'il respecte son entourage il respecte les gens autour de lui puis avance aussi avec structure avec stratégie avec des règles bien établi qu'il suit à la lettre parce qu'il sait que ces règles là ça peut être poche c'est plate de se mettre des règles des étapes mais il les suit parce qu'il sait que c'est garant de sa réussite donc allez-y avec beaucoup de stratégie avec beaucoup même de discipline en étant autoritaire oui mais pas en étant avec pas avec de l'autoritarisme dans le fond c'est parce que vous savez ce que vous voulez puis vers où vous voulez votre intuition et cette l'attitude de l'empereur vont vous y aider qu'est-ce qu'on met sous notre cavalier qui a eu une bonne idée probablement pour se départir de certaines choses qui viennent de se rendre compte que dans le fond cette lourdeur là ils pouvaient l'alléger ben avec l'as de coupe ce nouvel nouveau départ ce nouvel c'est quelque chose qui vous passionne on vous dit de suivre votre coeur d'être à l'écoute de votre coeur d'ailleurs l'intuition ça nous vient du coeur il dit elle est quand même avec simplicité mais efficacité parce que la reine de pentacle elle ne s'embroube pas d'inutile c'est un peu la mère du tarot donc elle prend soin elle a du coeur bien évidemment même si elle fait partie des deniers mais elle prend soin elle est active elle prend soin des gens autour d'elle elle est à l'écoute des besoins de chacun et bien évidemment elle sait bien tenir aussi les cordons de la bourse quand c'est nécessaire elle sait utiliser toutes ses ressources de façon efficace et simple et l'as de coupe c'est aussi l'ouverture par rapport à tout ce qui est émotionnel pour nous donc pour certains ici peut-être que s'il est question de votre carrière de votre activité professionnelle mais ça peut indiquer que vous êtes prêt à vous lancer dans un nouveau domaine quelque chose qui vous passionne plus qu'à ce moment-ci c'est peut-être ça l'idée ingénieuse que vous avez mais allez-y avec simplicité et efficacité qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre disque de bâton qui vous conseille de vous dérester de certaines tâches de certaines responsabilités peut-être de les déléguer à quelqu'un d'autre si elles doivent rester vous avez la force, le courage, la détermination, le calme intérieur qui vous permet d'avancer avec cette carte de la force et de voir, c'est ce calme intérieur là qui va vous permettre de voir une opportunité que l'univers vous tend bien oui parce que vous êtes dans une période de croissance vigoureuse, importante et que c'est toujours une période donc il faut en profiter pendant que ça passe peut-être aussi que si vous voulez changer de domaine d'activité professionnelle, de carrière peut-être qu'il y a un peu d'ennui dans ce que vous faites présentement et c'est pour ça que vous avez envie d'aller vers autre chose et l'univers est là pour vous tendre une opportunité, une possibilité pour vous d'avancer vers autre chose qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre cing de bâton qui vous dit d'entrer dans la bataille avec confiance avec vigueur, avec plaisir j'en veux vous dire aussi et c'est ça qui va vous permettre de le gagner de prendre de la hauteur, de prendre le temps quand même face à cette bataille là avant d'entrer dedans, de voir toutes les possibilités de voir peut-être de nouvelles perceptions oui, d'avoir de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives pour pouvoir être stratégique, on avait l'empereur pour être stratégique concernant cette bataille et ça va vous permettre ensuite de vraiment, avec le neuf de coupe c'est magnifique, c'est un vœu exaucé c'est aussi un accomplissement personnel c'est comme cette dame qui saute, qui fait voler les coupes devant elle parce qu'elle est contente, elle est satisfaite d'elle il y a comme un dépassement d'elle-même et d'aller voir à l'intérieur de vous de nouvelles perspectives de nouvelles façons peut-être d'entrer dans cette bataille dans cette compétition ça va vous rendre vraiment heureux et satisfait de vous autant au niveau personnel qu'émotionnel d'ailleurs parce qu'on est avec les coupes donc ça vous apporte de bons sentiments par rapport à vous vous êtes contents de vous qu'est-ce qu'on met sous notre grande prêtresse qui vous parle de vous fier à votre intuition possiblement par rapport à une nouvelle envie il y a des nouveaux départs ici des nouvelles envies l'as de coeur on vous dit de suivre votre coeur d'y aller aussi avec coeur et l'as de bâton c'est une nouvelle passion possiblement qui arrive vers vous qui va vous redonner de la vitalité qui va vous donner envie d'avancer on se met dans l'action aussi quand même avec cet as de bâton c'est un élan créatif c'est une étincelle qui vous bouge qui vous donne envie d'avancer ça peut être une opportunité encore une fois une opportunité de carrière ou un nouveau projet mais quelque chose vraiment qui vous passionne mais ça peut être l'étincelle de passion ça peut être autant pour une relation amoureuse ça peut être pour une nouvelle passion mais ça peut être une activité de loisir mais ça peut être aussi au niveau professionnel appliqué dans le domaine concerné par rapport à vous et ce qui va vous permettre d'entrer dans cette nouveauté dans cette nouvelle passion c'est votre expérience c'est vos acquis avec le neuf de bâton parce que là vous n'êtes pas non plus à votre première bataille vous en avez vu d'autres oui, vous êtes épuisé un peu peut-être un peu aussi craintif c'est comme si vous étiez méfiant peut-être qu'il y a certaines barrières psychologiques mais vous allez être capable de les dépasser d'un parce qu'il vous reste encore de l'énergie il vous en reste plus que vous pensez puis vos expériences antérieures par rapport aux batailles que vous avez menées on est encore dans les bâtons on est encore quand même dans la passion dans l'envie d'y aller tout ça toute cette expérience-là le fait que malgré que vous ayez combattu que ce n'est pas votre première bataille vous allez être capable de bien observer aussi ce qui se passe autour de vous pour je dirais prendre cette nouvelle opportunité cette nouvelle passion qui arrive vers vous on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'on peut apporter comme message pour vous au niveau de votre activité professionnelle ou peut-être même de vos finances on a la lune qui vous parle bien sûr de suivre votre intuition mais ça parle aussi de reconnaissance de vos talents de vos compétences de vos acquis il y a une reconnaissance ici vous allez pouvoir faire le pont le lien avec autre chose on va aller voir avec des autres cas peut-être avec une conversation animée vous allez faire le lien entre vos acquis cette idée de reconnaissance de vos dons de vos talents et une conversation animée qui va être malgré tout très enrichissante oui enrichissante qui pourrait être plus profonde qu'on peut-être qu'on le perçoit à prime à bord fluide aussi même si elle est animée c'est une conversation qui est fluide qui pourrait vous apporter aussi plus d'abondance on va aller voir de quoi est-ce qu'on parle de prendre des risques des risques calculés malgré le fait que vous êtes dans une période de croissance on a l'étoile encore donc on vous parle de suivre votre bonne étoile c'est un peu votre guide tout ça peut se passer aussi sur les réseaux sociaux l'étoile parfois nous parle des réseaux sociaux ça parle aussi puisqu'on a l'idée des risques calculés de prendre des risques pour pouvoir suivre vos aspirations vos rêves vos inspirations on va aller voir plus loin ça peut être un souhait aussi qui est exaucé comme on peut on avait aussi avec le neuf de coupe on nous parle de ça aussi un vœu exaucé et on est satisfait de nous on est content qui va vous apporter une belle transformation avec ce serpent une transformation qui peut peut-être causer certaines pertes peut-être qu'on va devoir délaisser certaines choses alors déjà on avait le disque de bâton qui nous en parlait ou à moins qui est de la jalousie puis ça vous crée il peut y avoir du stress aussi avec les souris ça va être à vous de l'appliquer dans le bon domaine mais on va aller voir avec le tarot pour avoir plus de précisions on va vraiment voir de quoi est-ce que ce serpent veut nous parler parce que pour moi le serpent ça peut être oui la tromperie la jalousie la médisance mais ça peut être aussi une belle transformation dans notre vie et comme je suis une personne en général assez positive j'aime mieux l'avoir d'une façon positive voyez-vous votre on reconnait vos talents on reconnait vos dons avec ce valet de coupe qui se laisse surprendre oui par la vie et cette reconnaissance j'ai l'impression ça va vous permettre de partir encore sur de la nouveauté quelque chose de nouveau parce que le valet de coupe il vous ouvre la porte de tous les possibles sur le plan émotionnel ça peut être un amour naissant une nouvelle relation sentimentale mais ça peut être un commencement aussi pour une nouvelle activité professionnelle quelque chose qui vous passionne qui vous fait vibrer le coeur d'être attentif à votre environnement justement pour pouvoir détecter ce qui est de nouveau d'autant plus qu'on avait aussi le cadre de coupe que la vie vous tend une coupe oui une possibilité une opportunité de quelque chose donc ça vient un peu confirmer ça aussi parce que ça peut être une nouvelle direction vraiment dans votre vie ou dans votre carrière c'est comme si vous pouviez écrire votre histoire un nouveau chapitre de votre vie selon ce que vous désirez en vous connectant à vos émotions en vous connectant à votre intuition on avait la grande prêtresse et on a la lune c'est vraiment important de suivre vos ressentis d'ailleurs c'est votre meilleure barème dans la vie et c'est ça c'est de prendre le temps de vous connecter à votre intériorité en toute honnêteté sans vous censurer c'est ça qui va vous permettre possiblement de faire un choix vous avez le 2 de bâton derrière fait que cette nouvelle page ce nouveau chapitre ce valet de coupe bien oui vous apporte un choix peut-être une nouvelle carrière une nouvelle relation qu'est-ce que vous allez en faire est-ce que vous quel chemin est-ce que vous allez décider de prendre peut-être de rester où vous êtes si vous êtes heureux pourquoi pas ou bien d'aller vers la nouveauté mais là vous êtes un peu comme à l'arrêt vous êtes vraiment à penser à regarder les avantages mais aussi les désavantages pour pouvoir prendre le meilleur choix pour vous qu'est-ce qu'on peut mettre sous cette conversation animée avec nos oiseaux par rapport à prendre des risques pour quelque chose on a le roi d'épée d'être stratégique on vous parle de stratégie on vous parle les jeux de hasard parfois il y a de la stratégie mais je pense plus à les jeux comme le poker il y a une sorte de stratégie mais il y a le hasard des cartes qui arrive même si je crois pas tant au hasard je crois plus aux coïncidences mais d'être d'être sage par rapport à cette conversation animée d'être stratégique aussi le roi d'épée c'est un homme sage c'est un homme stratégique il rassemble tous les faits peut-être tous les faits de la conversation toutes les informations au niveau de votre activité professionnelle qui vont vous être communiqués pour pouvoir ensuite couper trancher et peut-être prendre la décision comme on a vu tantôt on avait le doute bâton donc il y a un choix à faire allez-y avec votre coeur mais allez-y aussi quand même sans vous censurer et avec une certaine stratégie avec légèreté aussi parce que vous avez le fou donc ici on vous dit de sauter c'est une carte d'action le fou ça me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui vous insatisfait c'est pour ça qu'on vous dit de sauter d'ailleurs au dos de deck ici vous aviez le plongeon et cette carte me fait énormément penser au fou parce qu'on vous dit courage élancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend c'est ça qui fait le fou il saute dans le vide il fait un acte de foi parce qu'il sait que l'univers va le soutenir dans cette nouvelle aventure qu'il décide d'entamer et il va avec sans préjugés il va vraiment en toute innocence avec curiosité donc il est prêt à apprendre à découvrir des nouvelles choses sans préconçu oui avec légèreté avec enthousiasme aussi bien sûr il est heureux il est heureux d'entrer dans une nouvelle aventure et n'oubliez pas que vous avez vraiment vous êtes dans une période de croissance vigoureuse bon c'est sûr que après vous ferez comme vous le souhaitez mais c'est ce que les cartes vous utilisent et le fou d'ailleurs il part juste avec un petit baluchon il a tout laissé derrière lui parce que il laisse son passé derrière lui c'est pour ça qu'il part en innocence avec curiosité avec ouverture d'esprit et en ayant la foi en l'univers qui le soutient dans le nouveau chemin qu'il a décidé d'entreprendre parce qu'il sait aussi il est très axé dans le moment présent parce que le passé il sait qu'il est passé de toute façon il y avait de l'insatisfaction puis le futur bien c'est le futur mais c'est ce qu'il fait aujourd'hui qui va être garant de son avenir qu'est-ce qu'on met sous les dés on vous met le set de deniers bon ben vous avez sommé des graines il va falloir être patient pour avoir la récolte puis vous avez la force le courage le calme intérieur de patienter cette récolte ça va vous apporter de la belle récolte tout ça super qu'est-ce qu'on met sur notre serpent de quoi est-ce qu'il nous parle voyez-vous c'est vraiment une transformation parce qu'il nous parle que vous allez retrouver plus d'équilibre le six de deniers c'est c'est l'équilibre entre le recevoir et le donner c'est savoir donner sans attente puis recevoir avec gratitude c'est sûr que de prendre ce risque même s'il est calculé selon moi ça peut vous stresser ça peut vous angoisser un peu et derrière on a la carte de puiser à l'intérieur de vous les réponses sont là parce que je pense que votre culture vos traditions vos ancêtres tout comme le divin sont avec vous et peuvent aussi vous insuffler dans vos apprentissages selon vos sources vos traditions votre culture vos bases qui étaient solides en allant puiser à l'intérieur de vous ça va vous aider à vous défaire de ce stress de cette angoisse puis vous avez encore l'étoile qui est là qui vous parle ben oui qu'elle vous guide mais que vous allez pouvoir aller vers vos aspirations vers vos rêves pour certains c'est peut-être sur les réseaux sociaux mais que d'avoir l'espoir d'avoir la foi aussi à ce que vous souhaitez entreprendre qu'est-ce qu'on a oui ben magnifique vous avez le chariot donc les choses vont vraiment avancer vont se mettre en place gardez votre détermination gardez votre volonté vous en avez on avait la carte de la force vous avez le courage de vos convictions vous avez la volonté la détermination de vous diriger vers ce que vous souhaitez on ne vous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacles qu'il n'y aura pas peut-être de détour à faire mais en même temps ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit gardez votre focus en tête gardez votre objectif en tête c'est ça qui va vous permettre de bien avancer on va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler les poissons on vous parle d'exprimer votre amour de ne pas avoir peur si vous avez quelqu'un dans le collibateur pour ceux qui sont célibataires n'ayez pas peur de faire les premiers pas de vous diriger vers cette personne qui vous attire ou si elle n'est pas encore là elle va être là très bientôt et en attendant on vous conseille on vous conseille de décider exactement de ce que vous voulez pour que ça puisse vous parvenir au plus rapidement au plus vite le plus rapidement possible que dans le fond l'univers l'invisible soit au fait de ce que vous ce que vous désirez en matière de vie amoureuse et si vous êtes en couple on vous dit quand même d'exprimer votre amour de vous ouvrir à votre partenaire bien oui de faire les efforts de vous ouvrir à votre partenaire que ça vaut la peine et de respecter les étapes d'où vous en êtes dans votre relation et si c'est une nouvelle relation qui arrive vers vous bien de pas brûler les étapes de prendre le temps d'y aller tranquillement et pour certains il y a peut-être une séparation temporaire qui arrive c'est vraiment une séparation temporaire bien souvent cette carte c'est parce que soit votre conjoint votre conjointe doit quitter pour le travail ça peut être aussi pour des problèmes familiaux surtout si votre partenaire est un ou une étrangère de où vous vivez ça se peut qu'elle doit retourner auprès de sa famille pour régler des choses familiales ou quoi qu'il en soit en tout cas sachez qu'il pourrait avoir une séparation temporaire qui se profile à l'horizon il y a peut-être il y a peut-être aussi les enfants qui influencent votre vie amoureuse que ce soit les vôtres celle de votre partenaire ou si vous en avez chacun de votre côté c'est jamais évident non plus une famille reconstituée peu importe de quelle façon donc la relation elle est beaucoup influencée de par les enfants peut-être de la vision de votre partenaire par rapport aux enfants et peut-être de vous libérer par rapport à ça dans le sens de ne pas vous en faire de trop de prendre le contrôle de vos enfants peut-être de ne pas laisser les enfants avoir trop le contrôle sur votre vie des fois c'est insidieux mais on ne s'en rend pas compte les enfants influencent nos relations par rapport à leur attitude mais vous avez le droit de vivre votre vie vous avez le droit d'avoir un amoureux une amoureuse dans votre vie donc ben je vous dis pas de pas du tout écouter vos enfants c'est pas ce que je vous dis mais laissez les pas non plus influencer surtout s'ils êtes dans une belle relation ne les laissez pas influencer votre vie amoureuse on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut préciser avec exprimer votre amour quels sont les messages pour vous amoureux ben en exprimant votre amour ça va vous apporter de la satisfaction émotionnelle on a le neuf de coupe qui se représente à nous donc c'est un vœu exaucé c'est le bonheur on est satisfait émotionnellement parlant d'autant plus que vous avez les amoureux ici derrière donc toute cette satisfaction là va faire en sorte que vous allez avoir envie de vous engager peut-être plus sérieusement plus avant dans votre relation c'est la carte vraiment de l'engagement ça nous parle de sentiments partagés une très belle carte à avoir les amoureux surtout dans un tirage amoureux vous allez être d'accord avec moi c'est une relation amoureuse harmonieuse parce que vous êtes comme complémentaires l'un l'autre il y a une bonne communication au niveau des sentiments donc finalement vous n'avez pas peur d'exprimer ou maintenant vous avez appris à vous exprimer davantage exprimer davantage votre amour c'est vraiment une relation ou le coeur puis la raison ça va dans le même sens donc c'est fluide on va aller voir plus loin quels sont les messages pour vous on a le set d'épée le set d'épée il peut voir vous parler d'une situation où vous allez devoir agir un peu à contre coeur il y a comme une décision qui est difficile à prendre comme obligé de faire quelque chose qui vous donne pas vraiment envie pour diverses raisons souvent des raisons là mais en même temps qui vous fait pas tant plaisir mais cette malgré tout cette décision difficile là vous apporte comme une nouvelle passion une intensile vous y allez en contre coeur mais c'est comme la chose à faire c'est quand même noble ce que vous devez prendre comme décision même si elle n'est pas facile on l'avait dans le premier tirage d'ailleurs l'as de bâton ça peut être un élan créatif d'apporter de la nouveauté dans votre relation et cette carte là vous encourage à passer à l'action à prendre la décision que vous devez prendre d'oser vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau aussi dans votre dans votre relation peut-être aussi de prendre le temps de réfléchir à de nouvelles à de nouveaux objectifs par rapport à votre relation amoureuse mais ça vous apporte une certaine motivation ça vous apporte de l'inspiration aussi à de l'innovation apporter vraiment s'il y avait tranquillement pour certains peu de routine dans la relation bon on vous invite oui à faire les efforts de briser la relation pour conserver la passion qui est déjà là on va aller voir plus loin les autres messages pour vous juste ici avec le roi de denier et voyez-vous malgré tout cette décision là d'ici va apporter beaucoup plus de stabilité dans votre vie parce que le roi le roi de la le roi de l'abondance le roi de voyons de denier est représentant l'abondance la richesse le succès puis le confort matériel donc je ne sais pas si vous aviez des problèmes mais je ne crois pas avec cette carte et c'est sûr que quand ça va bien financièrement bien c'est plus facile aussi que la relation soit plus harmonieuse c'est un homme qui est quand même qui est généreux qui aime partager sa réussite qui aime partager avec les autres donc ça me dit que la relation du côté financier elle est quand même stable un certain confort vous avez un certain confort d'être ensemble d'autant plus qu'au dos de deck j'aime de le voir vous avez le soleil c'est magnifique aussi le soleil c'est la joie c'est le bonheur c'est la réussite c'est sûr que c'est une relation qui est harmonieuse qui est respectueuse on vient le préciser on l'avait tantôt avec les amoureux et là avec le soleil c'est l'épanouissement de la relation c'est vraiment une relation qui est vraiment épanouie en tout cas ou qui est épanouissante qui est mûre qui est claire comme le fou dans le fond qu'on ne se casse pas la tête et qu'on peut se laisser à profiter de ces beaux moments ensemble c'est comme si il n'y avait pas de zone d'ombre tout est clair dans votre relation parce que les deux dans le fond vous connaissez bien les deux aussi comme avec les amoureux vous faites en sorte que la relation continue de bien aller c'est peut-être pour ça que vous cherchez des solutions pour briser la routine d'avoir des solutions créatives ben oui parce que vous faites même des plans pour faire grandir la relation vous attendez des bonnes opportunités pour la faire évoluer puis on a encore on termine encore avec le chariot c'est trop drôle on avait le chariot en activité professionnelle puis on l'a aussi en amour donc gardez bien votre focus soyez déterminés ayez la volonté de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit par quoi que ce soit dans votre relation amoureuse pour la faire avancer puis c'est une carte de triomphe aussi en passant je ne l'ai pas dit tantôt c'est une carte de triomphe le chariot en autant justement qu'on garde notre objectif en tête sans se laisser dépasser ou influencer par qui que ce soit donc on va y voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans écoutez je vous inviterais à aller regarder les trois parce que souvent je trouve que ça fait du sens avec le tirage en général mais vous allez quand même retrouver la minuterie dans la description si vous souhaitez vous diriger vers votre décans à vous donc pour les poissons du premier décans qu'est-ce qu'on veut vous dire longue a été ta route oui avec le neuf de bâton on l'a vu c'est pas votre première bataille ne l'ignore pas prends conscience de ton avancée et apprécie-la parce que tous les combats que vous avez menés jusqu'à présent vous ont rendu certainement plus fort plus sage aussi j'ai envie de dire on avait le roi d'épée d'ailleurs donc ça vous a conduit à qui vous êtes aujourd'hui ça a fait de vous la magnifique personne que vous êtes devenue et si vous regardez derrière votre épaule tout le chemin que vous avez fait vous allez pouvoir l'apprécier parce que des fois on oublie des petites choses mais qui sont quand même importantes et on vous dit au dos de tête ne te lamente pas sur ton sort serre-toi de cette force en toi pour libérer ton action je vous dirais servez-vous de vos batailles des leçons que vous avez apprises de cette force qui est en vous vous aviez également la carte de la force du courage vous avez le courage vous avez la volonté vous avez vraiment la détermination pour vous rendre où vous voulez vous rendre et n'oubliez pas vous avez appris des bonnes choses avec vos ancêtres on va aller voir le petit oracle des anges qu'est-ce qu'il veut vous dire ici pour vous les poissons du premier décan la voilà on vous parle de courage tu en es capable ben oui on l'a vu plusieurs fois vous en avez du courage les poissons alors agis nous les anges nous te soutenons voyez-vous je vous disais que vous êtes soutenus par l'univers ne vous inquiétez pas vos anges vous soutiennent ayez de la gratitude pour vos anges remerciez-les d'être là et de vous aider à avancer dans votre vie pour les poissons du deuxième décan quel est le message pour vous juste ici ne crains pas d'ouvrir les yeux c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin d'ouvrir les yeux par rapport à vous par rapport à ce que vous désirez vous désirez de mettre en lumière vos ressentis par rapport au chemin que vous voulez parcourir on vous redit la même chose que pour le premier décan c'est trop drôle ne te lamente pas sur ton sort serre-toi de cette force en toi pour libérer ton action la force en vous les apprentissages qui viennent de de vos enceintes qui sont transmis de génération en génération vos traditions votre culture il y a des bonnes choses là-dedans et en faisant la paix avec cette histoire-là en regardant aussi tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui derrière vous ça va vous permettre de vous libérer parce que oui vous avez de la force vous avez du courage pour pouvoir avancer peut-être même faire le plongeon sauter dans le vide comme notre fou d'autant plus que vous êtes dans une période de croissance magnifique alors on va aller voir avec le petit oracle des anges quel est le message des anges oups 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 la voilà merci amour le coeur de l'amour est le coeur de la création ben oui par amour je vais dire par amour tout est possible tout a un sens fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour votre vérité que vous y allez par amour peu importe le domaine de votre vie allez-y avec amour vous aviez d'ailleurs l'as de coupe allez-y avec vraiment avec le coeur pour les poissons du troisième décan quel est le message du chemin spirituel pour vous wow il y en a beaucoup qui ont revolé mais il y en avait une qui avait tombé entre temps avant que j'échappe tout la voici avant de prendre ta décision réfléchis à ce qui est bon pour toi donne toi de l'importance priorisez-vous gardez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez qu'est-ce que vous voulez entreprendre possiblement de nouveau au cours à partir en tout cas du mois de juillet et ça en vous donnant de l'importance ça va vous permettre d'avancer voyez-vous on vous dit de vous rassembler qu'attends-tu pour te réaliser avance en sécurité tu es la seule personne importante dans ta vie bien vous êtes la première personne vous êtes la personne la plus importante pour vous c'est sûr que d'autres personnes vous avez peut-être un conjoint vous avez peut-être des enfants mais il faut vous prioriser si vous vous êtes priorisé si vous êtes comblé si vous êtes bien serein avec vous-même bien oui ça va se refléter dans votre vie c'est pour ça qu'il faut que vous vous rassembliez puis que vous vous donnez votre importance à vous dans votre vie pour pouvoir avancer avec joie avec bonheur vous réaliser en toute sécurité quel est le message du petit oracle des anges bien voyez-vous vous avez besoin d'avoir confiance en vous tout va vacciner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer nous sommes là pour te nourrir c'est pas juste on parle pas juste d'alimentation ici je suis certaine que vous l'avez compris de vous nourrir intellectuellement d'être bien avec vous-même d'avoir confiance en vous vous pouvez même leur demander de toute façon pour qu'ils puissent vous aider dans la vie vous devez en faire la demande vous devez les autoriser à vous aider ils ne feront pas à votre place mais ils vont vous montrer la voie ils peuvent vous envoyer de l'amour de la lumière pour que vous vous sentiez plus en confiance plus en sécurité avec vous-même et c'est ce que je vous souhaite c'est important d'avoir confiance en soi de toute façon je vous souhaite que le meilleur les amis poissons pour ce mois de juillet voilà ce que j'avais pour vous j'espère que vous avez apprécié que ça vous apporte des pistes pour avancer ou en tout cas des pistes de réflexion merci de votre présence merci de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt on 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 on